Ça te dirait de voir un mec galérer pour retirer une planche de coffrage. Celle-là par exemple. Alors j'ai dit planche de coffrage, mais en fait ça va devenir une planche martyr parce que je crois que je vais devoir y aller brutalement. Sous-titrage ST' 501 Bon alors aujourd'hui on est le lendemain. Hier, pour une fois c'est pas une panne de batterie, c'est espace mémoire insuffisant. C'est toute une organisation de faire des vidéos. Il n'y a pas eu grand chose non plus de fantastique puisqu'il fait quand même chaud en ce moment. Donc voilà quoi, tu sais, t'avances à ton rythme quand il fait très chaud. Donc j'ai retiré la planche martyr et j'ai réussi à faire des petits éclats. Et puis je suis allé louer une monobrosse. Parce que sur le sol il y a quelques petites irrégularités. Et là on la voit particulièrement bien, tu vois. En fait quand j'ai... Attends je vais aller dans une pièce où ça résonne moins. En fait quand j'ai coulé l'égaline... Attends, tu vois, je suis allé chercher du... Bon je suis allé rechercher ce matin des abrasifs pour la monobrosse. Parce que j'en consomme un petit peu plus que prévu. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je me suis fait attaquer par un abrasif. Quand je suis arrivé dans la zone où il y avait la plus haute épaisseur à mettre. Le temps de faire l'écuvel pour attraper le niveau. Et bien l'égaline que j'avais déjà mis ici. Elle a eu le temps de sécher. Ce qui veut dire que la fraîche n'a pas pu se mélanger avec la sèche. Et donc il y a une petite vague comme ça qui s'est formée tout le long. Et c'est ce que je suis en train de poncer pour le moment. Regarde tu vois. Il y a une petite vague comme ça. Ça fait à peine un petit millimètre. C'est même pas un millimètre, c'est un demi millimètre. Mais ça se voit. Donc c'est pour ça que je suis en train de poncer pour égaliser. Et je suis allé chercher le monobrosse. Voilà je me dis c'est une petite location à 20 euros. Et au moins comme ça ce sera bien fait. Mais ça fait pas mal de poussière. Il n'y a pas beaucoup de lumière mais c'est ici que je stocke les abrasifs qu'on m'a prêté. Et le loueur m'a donné des abrasifs en tri en me disant que c'était ce qu'il fallait. Je n'étais pas très convaincu. Mais parce que pour poncer genre le demi millimètre il m'a fallu genre une heure. Donc là je suis parti encore pour 5 ou 6 heures à poncer. C'est pas que je n'aime pas la monobrosse mais tu vois j'ai envie de faire autre chose. Donc je suis allé chercher des abrasifs pas en tri mais des pleins quoi. Et ils ont du 16, du 24 et du 16. Donc je me suis fait plaise, j'ai pris de bon abrasif et ça j'espère que ça va dépoter. Alors j'ai choisi comme couleur tendre gris si je me souviens bien. Ouais c'est ça. Ne me demande pas comment j'ai fait ce choix en fait j'ai juste trouvé que tendre c'était sympa comme couleur. Tu vois ils auraient placé une grille du Guatemala ça ne m'aurait pas inspiré. Par contre tendre gris je me suis dit que pour des chambres d'enfant ça pourrait être sympa. Je t'avoue que je ne me souvenais pas que c'était si clair que ça. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus foncé. Ça va être encore plus clair si je mélange les deux ensembles. Blanc avec un gris très clair ça va devenir blanc. C'est quand même fort clair pour un gris. C'est un tendre gris. Alors ce pot d'après l'étiquette me permettrait de recouvrir toute la chambre ici. Plus toute la salle de jeu. Et autant te dire que je trouve ça un petit peu optimiste. C'est pourquoi j'ai pris un deuxième pot. Au pire je ne l'utiliserai pas. Et j'irai le rapporter je me ferai rembourser. Peut-être que je mettrai une deuxième couche. Ou j'en aurai besoin pour faire l'autre pièce. On va voir comment ça va se passer. Alors j'ai préparé tout mon équipement. Tu vois les petits rouleaux tout ça. Je pense que ça va aller vite. C'est juste verser ça par terre et puis passer le rouleau. Donc je vais encore faire ça comme un sagouin. Donc voilà si tu es âme sensible vous pouvez avancer un petit peu. Parce que vous risquez de voir quelque chose qui va vous déplaire. Pendant que le pot repose. Il y en a moins un qui se repose d'ici. Je vais te montrer un petit truc. Tu vois le trou qu'il y a ici. Et bien ça représente la différence de niveau qu'il y avait avant. Avant le sol arrivait à cette hauteur là environ. Donc ici je suis redescendu de 3 cm. Et là-bas j'ai dû remonter de 2 cm. Et je dois t'avouer quand même que quand je circulais dans cette pièce je le sentais. Les 5 cm dénivelé. Donc c'est une bonne chose finalement d'avoir fait ces sols. Bon allez c'est parti. Il n'y a plus qu'un. Bon t'as vu je vais aller chercher une patte de lapin pour faire les bords. Parce que je pense qu'avec le rouleau ça va faire un peu trop. Voilà je viens de faire le petit réchampi. Et en séchant et bien le tendre gris devient un petit peu moins tendre. Il fait un petit peu plus gris foncé. On est le lendemain. Et regarde tu vois. Je n'ai pas eu assez de peinture pour faire l'entièreté de la deuxième pièce. Ce qui était prévisible. Je n'ai pas entamé le deuxième pot de peinture pour terminer cette partie là. Parce que c'était l'heure de rentrer. De s'occuper des petits loups. Et le pot de peinture il a une durée de 10 heures. Et on peut remettre une deuxième couche après 4 heures. Donc ce qui veut dire que si j'avais entamé le pot. Je n'aurais pas pu utiliser le fond du pot pour faire une deuxième couche éventuellement. Donc l'opération du jour. Je vais donc entamer le deuxième pot. Je vais terminer la petite zone qui est ici. Et alors dans 4 heures quand cette zone là sera sèche. Je pourrai mettre une deuxième couche. Et donc là je verrai où est-ce que je vais mettre la deuxième couche. A mon avis c'est plus dans celle là. Parce que la chambre là elle est bien. Franchement elle n'a pas besoin de deuxième couche. Elle est ok. Par contre ici j'ai déjà vu qu'il y avait des petits endroits. Où on pourrait en rajouter un peu.